Les filles de l'école secondaire Augustin-Norbert-Morin de Sainte-Adèle ont eu de la grande visite la semaine dernière. La première dame du Canada est venue les rencontrer pour échanger avec elle et parler de l'importance de faire de l'activité physique à l'adolescence. Dans notre culture, l'activité physique en groupe, de faire des choses pour avoir le sourire aux lèvres, de pousser nos limites, de le partager ensemble, c'est magique. Et puis dès que vous allez l'essayer, vous allez trouver ça difficile, c'est certain. Il n'y a rien qui vient facile dans la vie. Depuis un an, Sophie Grégoire Trudeau est la porte-parole de Filles actives, un organisme qui a pour mission de faire bouger les adolescentes. Pourquoi j'ai décidé d'épouser Filles actives? Parce que ça vient du coeur. Parce que pour moi, l'activité physique fait partie de mon quotidien. En tout cas, je l'espère le plus possible parce que des fois, j'ai moins de temps. Mais d'avoir eu, d'avoir su comment bouger mon corps, comment faire l'activité physique dans ma vie, m'a beaucoup aidée dans les moments difficiles. Je vois beaucoup de jeunes filles qui souffrent d'estime d'elles-mêmes, de désordre alimentaire, de désordre d'estime d'elles-mêmes, partout dans la société. Et pour moi, de savoir prendre soin de soi-même, ça passe par l'activité physique. Et j'espère pouvoir partager un message de courage, d'espoir, d'encourager les jeunes filles à prendre des petits risques dans leur vie pour mieux se connaître, pour être mieux équipées, pour, au fond, composer avec les difficultés de la vie. Un échange très convivial sous forme de questions-réponses, c'est fait avec les élèves. Est-ce que vous êtes la femme de Justin Trudeau? L'adolescence, c'est toujours une période qui est tumultueuse. Et puis, on est passé par là. Moi, je suis passé par là. Et je pense qu'à l'âge de l'adolescence, c'est super important de commencer à bien se connaître, parce que c'est un âge où on vit des moments difficiles. Donc, il faut qu'on ait les outils pour pouvoir composer avec ces événements-là. Et pour moi, l'activité physique et la connaissance de soi, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se donner dans la vie. Et puis, un des plus beaux cadeaux, parce que ça nous permet d'être courageux face à la vie. Elle touche le coeur des jeunes filles. Elle sait comment leur parler. Et de leur amener aussi à faire la réflexion. Pourquoi que moi, je ne serais pas prête à bouger? Pourquoi que... qu'est-ce qui m'amènerait à faire en sorte que mes amis puissent bouger avec moi? Quelles sont les problématiques auxquelles je vis personnellement? Sophie donne un regard à la jeune fille que souvent, elle-même, n'a pas pensé avoir. Donc, la réflexion se fait. Et là, c'était très intéressant pendant la conférence, parce qu'on voyait les filles qui réfléchissaient énormément. C'était... c'est un peu un petit recul qu'elle prenait par rapport à elle-même. Et je suis certaine que cette réflexion-là va rester et va continuer pendant un bon bout de chemin. Peut-être que vous êtes déjà une athlète. Puis si vous l'êtes, bien, tant mieux, vous allez pouvoir inspirer d'autres filles à savoir comment gérer leur stress, à savoir comment gérer leur stress. Vous êtes de Sainte-Adèle, vous êtes... on est à Sainte-Adèle. Est-ce que c'est particulier pour vous de revenir ici aujourd'hui? Je suis tellement contente d'être à Sainte-Adèle dans mon patelin aujourd'hui, parce que moi, je suis... bien, j'ai fait mes premiers pas ici, sur la rue Le Sage, ensuite sur le chemin de la Laurentie. Sainte-Adèle, c'est... c'est une maison pour moi. C'est de revenir d'où je viens. On ne l'oublie jamais d'où on vient. Et j'aime Sainte-Adèle. Quatre, trois, deux, un! Fille active a été fondée il y a dix ans par Claudine Labelle, une résidente de Sainte-Adèle. Depuis toutes ces années, le mouvement a pris de l'ampleur. L'an dernier, pas moins de 16 000 adolescentes se sont inscrites à la FIT Club, un programme d'entraînement de huit semaines qui se termine par des événements de course à pied de 5 ou 10 kilomètres à Québec, Montréal ou Toronto. Il y a quelques années, ces événements avaient lieu dans les Laurentides avec un peu moins de participantes. Bien, en fait, je dois t'avouer quelques anecdotes, là. Quand j'ai commencé Fille active, on avait de la misère à aller chercher des filles pour participer au programme. La première année, on en avait 25, puis on était donc contentes. On avait réussi à faire lever un petit groupe. Et de fil en aiguille, les filles se sont parlées, elles se sont mobilisées. C'est vrai que c'est important de dire que des fois, le mouvement ne part pas nécessairement de l'instigatrice, mais des gens qui décident d'en faire partie de ce mouvement-là, puis de contaminer les gens autour d'eux autres, c'est super important. Donc, nos filles qui participent au programme sont en train de devenir des actrices de changement dans leur communauté. Sophie Grégoire-Trudeau a également partagé sa propre expérience de course à pied avec Fille active. Je veux dire, mon souffle était court, à un moment donné, parce qu'on courait. Puis je me suis dit, non, 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 là, tu peux pas lâcher pour que t'aies les filles autour de toi. Puis on est allé chercher physiquement. On est retournés en courant, on est allé chercher toutes les filles qui avaient plus de misère, parce qu'on a tous nos niveaux de bien-être physique. Alors on voulait laisser aucune fille derrière. Alors jusqu'à la fin de la course, il y a toujours quelqu'un qui allait chercher la fille qui était en arrière. Puis on se prenait par en ligne, on prône sur la couche de la fin. C'est beaucoup réactif, mais je voulais savoir, est-ce que vous pourriez faire, bien, est-ce que vous allez faire comme gars actif, genre, je suis bien. C'est important de créer un programme uniquement pour les filles, pour qu'elles puissent se sentir interpellées par le message, pour qu'elles puissent se rassembler aussi entre amis, qu'elles puissent s'encourager. Il y a souvent des problématiques qui sont propres à elles. Quand elles arrivent au secondaire, la puberté rentre en compte, elles n'ont pas nécessairement envie de bouger. Des fois, ça va être l'air un peu enfantin de faire du sport. Donc, comment qu'on peut éliminer toutes ces barrières-là? Pour nous, c'est excessivement important. Puis on pense toujours à comment qu'on peut donner une deuxième chance aux filles pour bouger, parce qu'à l'âge de 14 ans, la moitié d'entre elles abandonnent le sport. L'arrivée de Sophie Grégoire-Trudeau comme porte-parole de Filles actives est un tremplin pour l'organisme. Quand Sophie, elle a accepté, on savait que ça allait créer un effet déclencheur pour Filles actives. Parce que du moment qu'elle a dit, moi, je suis porte-parole de Filles actives, c'est sûr que ça donne une crédibilité à l'organisme. Parce qu'en même temps, elle y attache son nom, son image. Elle est prête aussi à en parler aux médias. Elle est prête à débattre aussi de l'importance de notre organisme. Donc, le fait qu'elle s'engage au sein même de notre organisme a été un effet levier, tant au niveau des relations publiques, c'est sûr, tant au niveau aussi de nos donateurs potentiels. Tu sais, ça va vraiment beaucoup plus loin que la Fille. C'est en train d'être un point de levier qui nous fait en sorte qu'on se fait connaître à travers le Canada. Et c'était le point de discussion avec Sophie, parce qu'on veut croître au niveau pancanadien.